Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Caret va vous parler de la conduite économique d'un moteur essence. Si vous avez une voiture essence ou que vous vous êtes fait avoir par le gouvernement qui vous disait que ça polluait moins alors qu'en vrai ça pollue beaucoup plus et que c'est une arnaque, vous n'êtes pas sans savoir qu'un moteur essence ça consomme. Ça consomme beaucoup plus qu'un moteur diesel. Là où un moteur diesel va réussir à faire du 4 litres au 100 à peu près, un 4-5 litres au 100, un moteur essence ça va plus faire du 6, 7, 8 et même jusqu'à 10 litres au 100, voire beaucoup plus, ça dépend des moteurs. Soyez malins, économisez, buvez du gasoil ! Alors ici on va parler des moteurs 4 cylindres essence, tout ce qui est de plus banal. On ne va pas parler du cas du 3 cylindres ou des V6 ou des V8 ou je ne sais pas quoi. On va parler des moteurs standards. On retrouve dans toutes les voitures, dans le 3 quart du marché, c'est sympa. Alors, premier conseil pour avoir une conduite économique sur un moteur essence, c'est un peu le conseil du débutant, c'est n'accélérer pas trop, ça ne sert à rien, n'accélérer pas à outrance, ça ne sert à que d'aller. La plage de fonctionnement d'un moteur essence, c'est entre 1500 tours et 2500 tours minutes. C'est là en fait où on a le moteur qui est le plus efficace en fonction des consommations, donc des consommations qui ne vont pas être trop élevées par rapport à ce qu'on peut sortir comme gaz. Au-delà de 2500 tours minutes, votre voiture va consommer plus, mais par rapport à ce cas où elle consomme plus, ce ne sera pas proportionnel à la puissance. C'est-à-dire que vous allez avoir une consommation qui va bien augmenter comme ça, et la puissance qui va suivre derrière, mais il y aura un gap entre les deux, et donc ce ne sera pas hyper écologique. Donc premier conseil, n'accélérez pas trop, ça ne sert à rien. Alors moi ce que je fais, c'est que je passe mes vitesses à 2000 tours, sur du plat et en descente, ça marche très bien, parce que quand on passe une vitesse, ça fait redescendre le régime moteur à tout pile 1500 tours minutes, pile ce qu'il faut pour être dans la plage de fonctionnement du moteur essence. Quand je monte, je suis en montée ou alors je dois accélérer pour prendre l'insertion d'une rocade par exemple, là je monte un peu plus, je monte à 4000 au moins. Oui parce qu'il faut, là ce qu'on a besoin c'est du couple, quand on veut accélérer fort comme ça c'est du couple qu'on a besoin. Et sur la Citroën Sfaxo avec le moteur à 1,60 chevaux atmosphérique monopoint, salade tomatogneau, et bien le couple maximum est atteint à 3750 tours minutes, bon 4000 tours quoi. Donc j'appuie bien comme un bourrin et je monte à 4000 seulement quand je prends la rocade, quand il faut accélérer à 110 tout de suite, ou quand je monte c'est un peu overkill. Quand je monte, je monte à 3000 tours en montée, 3000 tours c'est suffisant. Autre conseil pour que votre voiture essence ne consomme pas beaucoup, c'est l'entretien. Ça peut paraître tout bête, on vous le répète à chaque fois, mais ne négligez pas l'entretien de votre voiture. Ce que vous pouvez faire vous-même, faites-le vous-même, si par exemple vous devez changer un simple filtre, vous pouvez le faire vous-même, c'est des 2-3 petites vis à démonter, un cache qui se soulève, et puis vous avez votre filtre à air par exemple, pour le cas du filtre à air. Mais ensuite pour des travaux d'un peu plus gros oeuvres, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas à aller en concession, chez le garage quoi, ça coûte cher, mais franchement la durée de vie de votre voiture est allongée, donc ça vaut le coup, même si ça coûte cher, n'hésitez pas à aller en concession, c'est important. Bonjour, on claque des portes ici autour, c'est magnifique. Autre conseil pour avoir une conduite économique, c'est, si vous êtes dans le schéma classique, avec votre levier de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, si vous avez une 6ème, moi il manque une 6ème, c'est un truc de fou, vous pouvez sauter des vitesses, oui c'est possible ça, si vous êtes à 2500 tours, vous pouvez sauter une vitesse, et vous descendre à 1500 tours minutes, par exemple vous êtes en 2, vous êtes en 2ème, vous montez à 2500 tours minutes, et vous pouvez tout de suite passer une 4ème, ça va marcher, alors attention, ne faites pas ça tout le temps, parce que des fois on peut être roulé, je sais, ça m'est déjà arrivé, mais vous pouvez sauter des vitesses, bien sûr, il ne faut pas rester coincé dans le schéma classique de la boîte de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, non, vous pouvez sauter des vitesses, alors si vous êtes jeune conducteur, il faut essayer, alors en essayant, vous allez peut-être commettre des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend, alors petit bonus, si c'est vraiment votre voiture essence, vous pouvez très cher, essayez éthanol, alors vous allez me dire, ah l'éthanol, machin, c'est pas bien, etc, etc, si, alors on essaye de vous faire croire, qu'il ne faut pas mettre d'éthanol, etc, en fait, l'éthanol pose des problèmes légaux, parce qu'en fait, si jamais un jour, il vous arrive un accident, un problème avec votre moteur, et que vous voulez faire marcher l'assurance, si vous avez mis de l'éthanol, au lieu de mettre du sans-plomb, et que vous ne l'avez pas déclaré, votre assurance, vous pouvez vous la mettre, je pense, l'assurance ne va pas vous assurer, c'est surtout pour ça, que ça fait chier, là par exemple, je suis remonté, 3000 tours, 3000 tours, et je passe mon rapport, donc ouais, l'éthanol est à essayer, il ne faut pas croire que les voitures brésiliennes, parce qu'au Brésil, ils consomment essentiellement de l'éthanol, il ne faut pas croire qu'au Brésil, toutes les voitures qu'on leur vend là-bas, on a changé tous les joints, on a tout changé, on a, le moteur est adapté, etc, en fait, ce qui change, par rapport à nous, c'est la cartographie du moteur, qui n'est pas tout à fait la même, et, c'est tout, peut-être grand max, la pompe, la pompe à carburant, qui n'est pas la même, qui est une pompe renforcée, qui tourne plus vite, mais c'est tout, les durites de carburant, elles sont déjà adaptées, chez nous, les joints, c'est pareil, ils sont déjà adaptés, c'est déjà renforcés, donc arrêtez de croire, tout ce que les constructeurs vous disent, de oui, il ne faut pas mettre d'éthanol, parce que, vous allez niquer votre moteur, vous allez niquer votre huyauterie, etc, etc, il n'y a que des avantages, à mettre de l'éthanol, là, il y a une erreur, c'est qu'il ne faut pas en mettre de trop, moi, je vous déconseille de tourner, au delà de 80% d'éthanol, c'est à dire, vous mettez, en gros, on va dire, vous mettez 3 quarts, 3 quarts d'éthanol, et le reste en sans-plomb, pourquoi, c'est là, que ça va faire chier, c'est là, que ça va être chiant, vous risquez d'avoir, votre voyant moteur qui s'allume, qui va simplement, vous indiquer, un défaut dans le carburant, et en faisant ça, parce que la cartographie, de votre moteur n'est pas adapté, vous pouvez avoir des soucis, justement, des soucis mécaniques, qui arrivent prématurément, je pense, par exemple, à vos soupapes, vos soupapes, qui peuvent s'abîmer plus vite, que ce qui est prévu normalement, donc c'est là, que ça devient embêtant, donc l'éthanol, oui, mais raisonnable, entre 50 et 80%, pas plus, alors après, ça dépend beaucoup, des moteurs, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous renseigner avant, vous allez sur des sites, comme superéthanol.com, si je ne dis pas de bêtises, c'est le site de la communauté, des utilisateurs français, de l'éthanol, et là-dessus, il y a des tas de tests qui ont été faits, alors il faut savoir qu'en France, on n'a pas assez de recul sur l'éthanol, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que ça fait, mais si vous avez des camarades brésiliens, dans votre famille, demandez-leur, ça peut être très utile, rocade, 4000 tours, et là, ça pousse, ça pousse, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, si il y a quelque chose que j'ai mal dit, ou si vous n'avez pas compris, il y a des commentaires juste en dessous, c'est fait pour ça, n'oubliez pas également, si vous voulez que votre voiture passe en essai, sur la chaîne Caret, ou si vous voulez juste nous contacter, de manière professionnelle, caretabonné.com, c'est l'adresse mail de la chaîne, et puis on est également présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, non, je ne crois pas, mais tout est affiché à l'écran, et puis voilà, je crois que je vous ai dit, c'était Seb, pour Caret, faites gaffe sur la ronde, c'est dangereux, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501